aujourd'hui j'ai vu plusieurs personnes faire des vidéos concernant cette histoire de guillaume guibafori soro le chef rebel et j'ai décidé de donner mon point de vue j'ai décidé de donner mon point de vue c'est vrai que j'ai fait un petit direct quand j'étais couché mais là je suis là devant vous vous donnez mon point de vue sans filtre voilà sans filtre vous savez j'entends plusieurs personnes qui se méprèvent concernant guillaume guibafori soro mais pompez le coeur youtube par ailleurs l'autre côté tik tok voilà je suis là tous ceux qui bavardent là c'est maintenant qu'il faut venir bavarder vous bavarder trop en bas de mes vidéos sont directs 200 personnes en ligne ici ok monte monte la pression chez camarades pompez le coeur pompez le coeur on va se parler franchement vraiment franchement on va se parler franchement j'entends qu'il y a assez des personnes voilà merci à ceux qui touchent l'écran sur tik tok voilà venez venez c'est maintenant qu'il faut venir bavarder ceux qui bavardent sur tik tok voilà on va partir il ya une dame que je vais pas nommer ici qui dit que j'ai vu son poste je l'ai même ennemi parmi mes amis sur facebook elle est d'après elle probable elle dit je préfère guillaume soro elle dit quels que soient nos divergences je peux jamais soutenir le fait que guillaume soro soit arrêté parce que c'est mon frère ivoirien elle a fait le poste elle a mis une photo de guillaume soro et puis l'ami coeur elle a mis coeur même comme celle a mis des coeurs pour dire qu'elle soutient guillaume soro parce que elle ne compte elle ne veut pas que guillaume soro soit arrêté par un burkinabé draman ouattara alors on va partir de là d'abord parce que ça m'inspire puisque je vois très souvent ce genre de vidéo en ce qui concerne les tueries en côte d'ivoire guillaume soro n'est pas moins coupable que draman ouattara et draman ouattara n'est pas moins coupable que guillaume soro là dessus si quelqu'un me regarde actuellement mettez le coeur youtube vous ne mettez pas de coeur tout à l'heure n'était 300 on est descendu à 284 mettez assez de coeur et surtout partagez moi sur cette vidéo dans tous les groupes observateur observatoire partagez là bas chers camarades parce qu'il faut vraiment qu'on se parle il faut qu'on se parle sinon on va pas s'en sortir on va pas s'en sortir je ne peux pas accepter le fait qu'il ya des gens qui détestent draman ouattara et qui aime guillaume soro pour moi ça n'a aucune logique pour moi ça n'a aucune logique c'est-à-dire insulter à la sainte draman ouattara et puis aimer guillaume soro le cajoté le caché le protégé pour moi ça n'a pas de sens parce que draman ouattara n'était pas le chef rebelle là dessus peut-être que des gens vont dire qu'il est payé mais vous savez combien de fois que je l'allume c'est draman ouattara et même le fait de l'appeler draman ouattara je l'allume déjà parce qu'il veut pas qu'on l'appelle draman oh il s'appelle draman son père s'appelle draman il est né à sainte doux son père a été enterré en sainte doux sa maison de retraite a été construite à wagadou mais il refuse ses origines ce n'est pas grave les bukinabés sont fiers de lui sans lui le bukina avance ça c'est une c'est la première touchez votre écran tiktok faut toucher ton écran seulement pour que les gens sachent que souvent je peux faire des directs parce que c'est pas dans les vidéos pré-enregistreux vous allez venir bavarder c'est ici qu'il faut il faut venir bavarder très important youtube merci merci de mettre les pouces bleus et facebook mais si de pomper la queue faut qu'on sépare là dessus alors si tu n'es pas d'accord sur ce principe je pense que ta vie elle est beaucoup plus importante il faut pas chagriner ton coeur il faut quitter les plateformes parce que là dessus je ne peux jamais me dérober de ce que je viens de dire pour moi concernant les morts les tueries les atrocités les bras longs les mâches longues les mâches courtes les éventrements les viols les vols concernant toutes les atrocités que il y a encore d'ivoire il n'y a aucune doute de mon crème draman ouattara égale guillaume soro par conséquent je ne peux pas dire que deux plus deux donne quatre et puis je suis énervé que quelqu'un d'autre me dit ce que deux plus trois un plus trois et donc donne quatre je suis je suis fâché moi je préfère le quatre deux plus deux mais je suis je déteste le 4 qui est trois plus un ça n'a pas de sens mathématiquement parce que deux plus deux donnent quatre mais trois plus un ça donne quatre c'est le résultat qu'il faut regarder ce n'est pas la nationalité qu'il faut regarder d'abord je dis bien d'abord c'est-à-dire concernant la crise qui a endeuillé des milliers de personnes chers camarades mais c'est parce que tu es vivant vivante c'est pourquoi tu fais gueule et c'est pourquoi tu dis que c'est le gomme est boss faut regarder le mpci les vidéos sont là les atrocités les gens qui fait tuer les gens et quand tu emploies le mot youtube te dit que ta vidéo est inapproprié moment pour quel mot des virgiles qui n'ont rien à voir la politique ils sont partis au travail ils sont un virgile il doit aller au travail si vous faites votre pas la politique mais le virgile à quoi voilà dedans mais des virgiles ont été calcinés devant la rti c'est guillaume sera qui a donné l'ordre à ces gars de le faire la vidéo est là où il disait dès à présent le président de la république c'est alassane ouattara on doit prendre la rti les gens soient les mais du n'importe quoi mais il ya des vidéos que je peux montrer ici donc c'est le premier point sur lequel c'est pourquoi j'ai convoqué les quelques ivoirien qui auront le temps et si vous avez partagé d'autres pourront regarder plus tard il faut qu'on se parle réellement il ya une dame par exemple je sais j'ai s'appelle coucou nia quelque chose elle était avant probable elle dit qu'elle est devenue pro soro cette dame là elle ne fait que mes nargues sur youtube jusqu'à je l'ai bloqué l'espace elle a créé un autre compte encore elle est venu et elle m'a retrouvé sur une autre chaîne youtube qui est herman le patriote les fans herman le patriote fan pour faire cette mauvaise commentaire là bas elle est dans paris là depuis elle est née c'est là-bas elle est tu la regardes même elle et ça n'a rien à quoi de soro elle veut mourir elle est amoureuse de soro mais déteste drama ça n'a pas de ça n'a pas de sens alors moi je vais dire ici si tu es pro babo que tu es dans cette logique sache que toi et moi on n'est pas le même probable on n'est pas le même probable parce que babo laurent lui-même il veut savoir qui a gagné les élections quand tu poses la question du haut vous êtes encore dans ça mais oui c'est celui qui n'a pas gagné les élections qui a semé les troubles donc la question reste posée qui a gagné les élections mais quelqu'un dit qu'il demande pardon il n'a jamais il s'est jamais repenti concernant les élections mais vous savez très bien que babo a gagné kakabe l'a dit kakabe a dit dans tout le veu baoulé babo nous a raclé dans toutes les communes sauf à bobo et à jamé voilà les communes où babo n'a pas gagné tout le reste babo a gagné tout quand tu prends toute la région de baoulé là tout le veu baoulé pas moi tout raclé sans oublier le côté de main c'est pourquoi on les a tués en masse parce que les gens aiment babo là bas les guérés là les obé et les guérés là c'est ça dans les guérés côté de du coup et tout cela les jeunes babo là bas babo a tout raclé les voix c'est pas moi qui l'a dit c'est le c'est l'ancien ministre de drame à moitié qui l'a dit et c'est vérifiable les résultats n'ont pas été consolidés ils sont allés donner les résultats donc si vous voulez qu'on règle le problème de côte d'ivoire il faut aller à la racine il faut aller à la racine chers camarades sinon on ne s'en sortira pas on ne s'en sortira pas parce que tant que le problème ivoirien n'est pas réglé tant que ce contentieux n'est pas réglé tant qu'on ne découvre pas la vérité et les menteurs tant qu'ils ne se répandent pas réellement pour nous dire la vérité on sera toujours dans les pétrées donc le premier point je n'ai rien préparé c'est ce qui va venir je vais faire une petite directe parce qu'il ya d'autres choses à faire trop de choses à faire actuellement mais le premier point il faut qu'on soit d'accord là dessus chers camarades youtube ou ne mettez pas assez de pouces bleus mettez les pouces bleus en bas de la vidéo youtube s'il vous plaît mettez les pouces bleus youtube facebook pompez moi beaucoup de coeur vous êtes presque à 500 mais ça traîne déjà mais parce qu'on est déjà à 9 minutes on est pas encore tellement 1000 personnes mais pompez les coeurs et partager ma vidéo je sais quand je parle de la côte d'ivoire je n'ai pas assez de vue parce que ma position concernant le problème en côte d'ivoire mais c'est normal que je n'ai pas de vue je ne suis pas d'accord avec blé goudé concernant le problème de côte d'ivoire je ne suis pas d'accord avec je ne suis pas d'accord avec affine guessa je ne suis pas d'accord avec michel et babo et simon je ne suis pas d'accord et tous ceux là donc vous voyez que mon chat je ne suis pas d'accord avec le rdl le rh dp je ne suis pas d'accord avec le gps même pdci mais même 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 je suis pas trop d'accord parce qu'ils ont soutenu la rébellion donc ce qui fait que quand je parle de côte d'ivoire je n'ai pas assez de vue aidez moi à faire passer le message chers camarades aidez moi à faire passer le message chez camarades non là dessus détrompez vous on me dit non parce que c'est vous qui fait qu'on situe là non on dit faut faire comme babo connaît babo connaît n'a jamais attaqué guillaume soro mais un vrai pro babo qui n'attaque pas les dignités de la rébellion il ya une question à se poser parce que vous allez faire je serais on sera obligé de se frapper de se laminer ici parce que moi tu es un pro babo et puis tu es amoureux de soro guillaume pour moi tu n'es plus probable de la manière qu'il a été et comme on appelle ça il a été comme on dit ça là il a été nommé en france là bas là c'est comme ça je suis nommé ici donc on voit là c'est ça qu'il s'agit il est nommé c'est nommé c'est pas comme quelqu'un cyberactiviste comme ça qui vient parler nous tous on est nommé ici par la grâce de dieu voilà il est dans notre bureau nous on est dans notre bureau mais ça ne m'empêche pas de dire ce que je pense parce que mon père babo loura s'est battu pourquoi on ait la capacité la possibilité de dire ce qu'on pense ce que je pense qu'elle s'allait vu ce que les rebelles nous ont montré et vu des milliers de probabos qui sont décédés les jeunes patriotes sont morts par milliers quelqu'un va défendre babo sans nommer le sans dit guillaume soro pendant deux ans un an c'est que tu n'es pas un vrai probable je suis vraiment désolé de le dire c'est que tu n'es pas un vrai probable mais le système de la monétisation est bizarre parce que actuellement les gens qui me suivent sont les vrais patriotes et beaucoup sont peut-être les nigériens les autres pays que je défends beaucoup et quelques un petit noyau d'ivoirien me suis c'est pourquoi je fais quand même quelques vues parce que si tu veux faire vraie monétisation tu es obligé de faire comme les le gars que je viens de citer là ou bien comme les il sait pas comment les appellent le pro soro là par exemple dans leur coeur il ne regrette pas ce qu'ils ont fait mais pour avoir beaucoup de monétisation vous allez voir un homme comme sous la de paris qui va vente et babo laurent il va le venter il va le venter mais les vidéos des choses des billes choses qu'il a dit il a dit sur babo laurent hier les vidéos sont légion et tu sais que dans son fin fond il n'aime pas babo mais il a besoin de vue pour que youtube lui donne 1500 2000 dollars par mois parce que s'il fait des probabos ses ennemis s'il fait un code de tout le pro le pro sont déjà ses ennemis qui va venir regarder cette vidéo vous voyez maintenant le problème non il est obligé de soutenir babo laurent maintenant qu'on renverse la situation moi je ne soutiens pas son manteau les autres vous comprenez un peu dans le fait que en quelques presque quatre mois parce que le 16 de ce mois ça va faire quatre mois que je suis sur facebook en quatre mois le fait que j'ai presque 1000 et 120 mille abonnés ça veut dire quand même je suis convaincu mais je suis fort c'est pas de l'orgueil c'est les réalités par ce qui a fait la personne a encore fait ça parmi eux tous ensemble il n'y a pas quelqu'un qui a eu plus de 100000 abonnés en trois mois ça n'a jamais existé c'est moi qui a fait ça malgré ça j'ai donné toujours ma position c'est draman ouattara de tous les rds ne pourront pas s'abonner ma position c'est sur au guillaume tous les gps ne pourront pas me suivre et ça fait un grand nombre ma pose même si blé goudet je suis pas d'accord tous les jets tous les projets m'insulte même si simone babiche je suis pas d'accord tout le monde est sûr il est ce qu'il est petit noyau probable qui s'est réfugié au sein du ppac qui peuvent me suivre et parmi les probablement il ya plein encore comme j'ai dit la dame dont je n'ai pas nommé ici pour le petit de respect que j'ai pour elle est un peu connu à la fin en poste j'ai vu le poste j'étais étonné il dit regardez moi ça elle nous c'est le probable est responsable on dit souvent fait vidéo un jour j'ai fait un direct ici j'ai demandé citer la probable qui font vidéo ils ont même cité son nom cette dame là elle a mis coeur dit moi j'aime je préfère soro guillaume que d'aller que de me réjouir du fait que draman watra va attraper soro guillaume moi je vais faire une déclaration je vais faire une déclaration chers camarades avec votre permission que vous le vouliez que vous le voulez vous ne le voulez pas guillaume soro tota il va nini kaba c'est à dire tota il va payer pour ce qu'il a fait ça là vous ne pourrez pas le changer même le président koudou laurent babo peut pas changer ça parce que koudou laurent babo il est bon il a un très bon coeur il est le président de mon parti politique et je vais toujours le défendre parce qu'à pas lui je ne vois personne mais il n'est pas celui qui décide de l'avenir des gens il ya ce qu'on appelle couramment le karma ça ne dépend de personne ça dépend du karma lui-même le karma va rattraper guillaume soro vous le voulez vous ne le vouliez on dit non ça a échoué ça n'a pas échoué on n'a pas encore les nouvelles les rumeurs coulent et même ils ont fait déclaration on verra la suite peut-être même là où j'en ai parlé là ils ont dit ah mais noté qui sait mais tout à même si c'est en 2030 un jour vous allez voir photo de guillaume soro les mets dans les dos c'est de ça qu'il s'agit pour qu'il aille se défendre à la cpi babo s'est défendu blé boudé s'est défendu soro doit se défendre et drama on va le suivre mais vous qui dites que non drama on a trahi à brukinabé et puis seront comme un ivoirier mais bien sûr c'est parce que seront comme un ivoirier que je suis beaucoup sur lui parce que quand on a fait une mauvaise chose et puis l'enfant du voisin fait une mauvaise chose qu'est-ce qui te fait le plus mal qui tu vas punir le plus non oula ton enfant a fait la mauvaise chose et puis l'enfant d'autrui de ton voisin il a fait la même cause tu vas punir qui plus que qui tu vas laisser ton enfant et puis aller punir l'enfant de ton voisin mais c'est que tu n'es tu es un peu indigne il faut chicoter d'abord ton enfant il faut le chicoter copieusement il faut que vous comprenez tu as ton propre enfant dans ta maison et puis tu as l'enfant de ton grand frère dans ta maison les deux ont fait des mauvaises choses tu vas voir dans les chicotes tu vas pas chicoter même chose tu vas les chicoter les deux mais ça c'est la même chose parce que c'est naturel c'est naturel tu veux que pour toi là soit bon quand pour toi n'est pas bon ça t'énerve plus par rapport à l'autre pour l'autre qui n'est pas bon donc guillaume sera qui est mon frère et qui a tué ses parents ça me fait plus mal que draman donc c'est logique c'est logique vous faites vous faites le contraire de la logique c'est moi qui suis logique c'est moi qui suis logique parce que si guillaume sera sans sort il aura d'autres ivoiriens qui vont faire les mêmes rébellions il aura d'autres ivoiriens qui vont encore tuer les gens nous nous voulons que ça ne se reproduise plus moi je veux que ça n'arrive plus qu'il n'y ait pas un deuxième guillaume sorrow en côte d'ivoire c'est ça donc il faut le punir pour que les gens sachent que si tu veux prendre cette voie un jour tu seras puni et ça va freiner les potentiels guillaume sorrow qui sont en côte d'ivoire parce qu'il ya des il ya plusieurs d'autres sanguinaires qui ont le même coeur que guillaume sorrow qui sont en côte d'ivoire tout ce qui manque c'est qu'ils n'ont pas un groupe rebel derrière lui derrière eux sinon ils sont là il ya des sanguinaires vous avez vu aboqué un monsieur qui a fait fait tuer sa copine ça a pris un peu la toile ici ils ont découpé la petite fille là pour des problèmes de non non je prends pas les gens ici il faut commenter pour des problèmes de comment on appelle ça des problèmes de rituels chers camarades donc je dis souvent que guillaume sorrow est plus dangereux que draman ouata mais je le pense je le pense c'est vrai parce que guillaume sorrow a un lien de sang avec ses frères ivoiriers il a créé un discours ethnique mais c'est parce que dieu aime la côte veut qu'on n'est pas arrivé à la guerre civile parce que tous les discours de guillaume sorrow c'est des discours pour nous amener à une guerre civile ce matin j'ai fait un petit direct quand j'étais couché je vous ai montré une émission où lorsque j'ai pas envie de fouiller sur youtube je vais parler comme ça et puis je vous laissez je vous ai montré une émission où il était en france parmi les blancs et puis il a déclaré une une parole en disant vous rappeler en 2004 parce qu'il est parti pour blanchir la france puisque tout le monde sait que la france a été impliquée comment il faut blanchir la france il faut inviter le chef rébelles pour que le chef rébelles puissent désavouer puissent les laver sur un plateau et c'est ce que c'est la mission il dit babou laurent a pris ses hélicoptères ses chats on avait commis des chats on avait commis des hélicoptères et puis c'est au nord on va les bombarder les djoulas mec guillaume sorrow a dit ça quand il dit cela c'est par rapport à quoi c'est pour mettre tout le nord contre les autres régions c'est ce qu'on appelle la guerre civile il faut que vous comprenez un peu comme ce qui s'est passé à gagnoua vers gagnoua entre les baoulés et les bt mais c'est comme ça les gars civils commencent parce que les baoulés avec les amis les attires ça c'est un groupe un peu à peu près même chose bon quand on dit bt bt dida vous voyez maintenant non c'est à peu près même chose c'est comme ça les gars s'enflamme maintenant si les dida dit bon nous on va soutenir les gens les gens de nos et puis les autres on va soutenir et puis on va soutenir c'est comme les gars alliance alliance ou côte d'ivoire est divisée c'est ce que guillaume sera voulu s'aimer en côte d'ivoire mais dieu et l'ivoirien était intelligent beaucoup sont pas tombés dans le temps dans le piège le pro babo qui était armé qui sont qui ont répondu à l'appel de mangou et de blé goudé pour aller prendre l'arme comme le font les vdp au burkina c'était pareil la différence qui n'avait pas d'être il parce qu'on n'avait pas le temps on était bien en guerre on n'avait pas les temps les rebelles étaient bien à bijan à quel moment ils vont faire tri pour donner aux gens comme l'autre côté ils vont régulariser on les formes et c'était un peu le temps pressé c'est pourquoi les probabos qui ont qui sont allés s'enrôler ils ont fait une formation express s'il s'est passé une semaine il pourrait leur donner des calages pour défendre la patrie c'est pareil comme les vdp eux ils ont fait une formation de trois mois ou quatre mois vous voyez maintenant non c'était pareil ces probabos ont été laminés par les hommes de guillaume sorrow je vais dire ici que moi que vous voyez là je suis anti sorrow aujourd'hui demain et après demain c'est qu'ils voudraient dire naturellement que je suis anti-draman parce qu'il y a des gens quand la calme lorsque les gens m'écoutent et que j'attaque sorrow en dehors il est temps de défendre draman ouattara c'est parce que vous ne connaissez pas la logique parce que la logique voudrait que tu ne peux pas attaquer draman ouattara et puis aimer sorrow guillaume comme tu ne peux pas attaquer sorrow guillaume et puis aimer draman ouattara parce que les deux c'est les complices salut le problème c'est pourquoi tu les tu attaques un là mais c'est le même problème que l'autre a donc si tu attaques sorrow guillaume naturellement tu dois attaquer draman ouattara si tu aimes sorrow guillaume naturellement tu dois aimer draman ouattara si ce n'est pas le cas c'est qu'il ya un problème soit les vidéos que tu fais ou bien ton appartenance il ya quelque chose intérêt personnel tu ne le fais pas de manière patriotique c'est ce que vous voyez certains cyberactivistes qui ne peuvent même pas critiquer guillaume sorrow parce qu'ils vont perdre abonnés ils vont perdre monétisation ils vont perdre l'argent mes chers parents on va laisser tout ça pour mourir pourquoi la dignité et c'est ce qui a frappé blé goudé aujourd'hui blé goudé n'aime pas draman blé goudé n'est pas content que draman soit président mais vous avez vu vous avez entendu vous même les propos que blé goudé a tenu concernant draman quelque part dans un pays baoulé il a porté chapeau baoulé abhi baoulé et puis il a dit nous même d'un pays là on a dit que draman ne serait pas président mais il a quitté quitté il a tout fait avec son parti politique il est devenu président blé goudé a dit ça il a balé du réveil de la main la rébellion qui a duré pendant ou neuf ans de 2001 en 2011 il a balé du réveil de la main tous les morts il a balé du réveil de la main pour ne pas que draman l'arrête pour ne pas que le draman le fatigue en côte d'ivoire il a sauté comme s'il n'y avait jamais eu de rébellion il dit draman s'est débrouillé avec ses partisans dans son parti politique et il est devenu président mais pire pire il dit et même il est dans son troisième mandat il balé encore du réveil de la main tous un conflit qui a été tué à côté de ce troisième mandat il balé du réveil de la main la violation des tests de nos parents qu'on appelle la constitution comme si le troisième mandat c'était normal en côte d'ivoire blé goudé a fait ça vous voyez parce que les gens veulent penser est ce que les gens veulent penser à leur vie personnelle et c'est ce que le président du burkina faso actuel que j'aime et que j'admise et que je vais un jour saluer vous allez me voir en photo avec lui je ne vous dirai pas qui est dans mon inbox parce que ça il faut que les gens il faut que c'est trop frais vous allez me voir tous les tianis là vous allez me voir avec eux parce que je suis très sérieux je préfère avoir un petit noyau sérieux que d'avoir un monde sur ma page frère même monétisation du mois prochain on m'a dit on m'a dit que facebook paye mais ça c'est quoi il fait beaucoup de vues et c'est mon ami qui m'a dit c'est parce que tu fais beaucoup de directs les directs ne donne rien c'est les prix enregistrés qui donne quelque chose mais je ne me sens pas à l'aise quand je fais pré-enregistrer je me sens seul dans une pièce comme un jadis qui enregistre une vidéo et qui va mettre ça la vendite populaire c'est pourquoi je fais beaucoup de live et moins de directs et je fais beaucoup de live et moins de prix enregistrés parce que j'aime faire ce que mon coeur aime dans ma vie moi y'a des miss monde que des garçons peuvent baver derrière elle je regarde son comportement tu dis tu es chrétienne mais quand tu vas sur son tiktok ses fesses là elle donne ça à tout le monde elle est là en train de danser les chansons de 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 quoi la même là le pd qui à abidjan là le gars là comme il s'appelle là y'a un artiste pd mes là comment il s'appelle là oh comme il s'appelle là vos gars votre gars là qui aime tous ces chansons de remuer et puis mettre les cuits en haut on sait qu'il est pd même elle l'aime beaucoup sèche beno voilà elle l'aime beaucoup sèche bello il dit mais tu fais quoi comme ça elle dit oh bébé c'est juste pour les followers en bon donc follower est mieux que le temple du saint-esprit que tu remue comme ça là dans une petite quillot parce qu'elle ne passe pas qu'un jour j'allais lui dire merde et d'ailleurs c'est à cause d'elle je suis parti sur tiktok parce que je voulais lui je l'ai je lui ai dit j'ai dit moi je vais aller sur tiktok sans remuer mes fesses non seulement je suis garçon mais je vais même pas même faire des vidéos de de comment on appelle ça de comédie pour attirer les gens je vais me donner ma valeur tu vas voir les gens vont s'abonner je suis parti en moins de deux mois on peut dire 15000 jusqu'à présent elle est toujours à 2000 et quelques avec toutes les fesses qu'elle a remis et qu'elle continue de remuer elle est toujours à 2000 c'est maintenant la 2000 2800 moi je suis à 28000 abonnés sans remuer fesses sur même tiktok où elle est pendant des années moi je suis raté dedans il n'y a même pas longtemps vous voyez donc j'ai toujours je fais toujours ce que je trouve logique et par la grâce de dieu je suis pas fou parce que je vois les gens qui me commandent qui m'écrivent je suis pas fou je ne suis pas fou c'est logique quand vous prenez la maman il ya une maman du ppac qui parle les casse à draman là comment s'appelle la la maman là oh d'être lourgnon un joueur a partagé mon poste et puis elle a fait un test le test il ya fait un capture j'ai gardé un bon test et des nos générations futures vont continuer ce combat là mais je pense que je parlais de qui même entre guillaume seront mais draman watra c'est entre les deux je parlais de 1 et puis la porte elle a publié parce qu'il ya longtemps que j'ai fait la vidéo ça fait trois mois passé donc chers camarades revenons dans nos oignons quand tu n'es pas digne tu vas faire du n'importe quoi dans ta vie la dignité est une chose qui peut te sauver demain la dignité c'est une chose qui peut te sauver demain ça veut dire demain si demain je deviens quelqu'un les gens diront que l'huile il n'a jamais vacillé c'est pourquoi j'ai dit à l'aise athée il faut faire attention parce que demain quand tu vas revenir à ce qu'on appelle la va que quelqu'un me donne la va babo louran mais il ya démissionné pour ceux qui ne le savent pas j'ai été nommé et puis j'avais démissionné mais la vraie raison c'est à côté guillaume seront mais je vais pas aller loin et quand j'ai vu que mon père coup tout louran babo savait ce qu'il fait et que cela je me suis trompé je suis revenu au ppac et par la grâce de dieu le docteur m'a renommé le représentant de babo loura ici que je salue ici d'ailleurs marcel le docteur marcel m'a renommé et je suis là je parle pour lui ce n'est pas parce que je suis je suis pas au ppac que je vais vacillé par rapport à ce que j'ai dit hier parce que je ne dis pas ce que je ne pense pas c'est lui qui dirait qu'il s'est dédié c'est comme un fou qui mange dans la poubelle vous les ivoirien il ya plein comme ça qui était contre soro gommier aujourd'hui vous êtes pour soro guillaume parce que vous voulez poste comme la dame coucou nion quelque chose qui est à paris là coucou nion quoi la même là elle était probable elle est devenue pro soro où est la logique où est la logique où est la logique est ce que pour dire que guillaume soro est mon frère ivoirien on a oublié de devenir gps est ce qu'on a oublié de devenir gps ce n'est pas logique parce qu'on sait que babo a beaucoup de leaders et que là bas pour avoir poste il faut vraiment être pimpin pourquoi on te nomme oublé pour que ce n'est pas facile mais les gens savent que guillaume soro se cherche il est d'un pétrin dans lui il fait bonne arrivée à tous ceux qui viennent donc ils veulent avoir poste il rentre là bas mais vous allez voir vous tous là la guerre soula de paris et niagamiso et tout vous tous là vous allez voir soit guillaume soro quelque chose va lui arriver corporellement il n'y sera plus de ce monde ou soit il sera condamné mais là où vous allez faire politique là nous on va voir ne vous cherchez pas dès à présent ne vous cherchez pas il ya une femme qu'on appelle nina elle dit elle s'appelle nina la queen la lionne une dame comme c'est une dame respectueux il n'est pas les décalés tini ou elle est devenue pour ce y'a une qui a fait faut pas fâcher mais elle a fait ma famille dès qu'elle a battu ou elle est devenue pour ce rau parce que tout le monde cherche poste chez camarades on ne peut pas aimer daman ouattara et détesté guillaume soro on ne peut pas aimer guillaume soro et détesté draman ouattara pour moi ce n'est pas logique par conséquent tous les pros soro qui attaquent draman ouattara pour moi ils sont dans un faux jeu tous les pro ados qui attaquent soro guillaume pour moi ils sont dans un faux jeu même si pour eux il ya un peu de logique parce que le leader est impalable contre l'autre donc on peut dire il ya une logique un peu de logique puisque c'est le même là qui étaient les partisans de guillaume soro chez camarades nos chers ivoirien le problème est clair c'est pourquoi je j'aime beaucoup mon frère à une gréata mathieu que je salue ici parce que lui frappant comme moi il parle pas trop de guillaume soro mais souvent quand ça vient il frappant là dessus il frappant sur les bleus goudés je peux c'est cité rvdj rvdj qui frappant qui veut que les maîtriers de la côte d'ivoire les maîtriers des enfants de côte d'ivoire la taille pour ce qu'ils ont fait donc peu importe les vues que ça va pas donner lui parle mais regardez les autres là les autres propos qui font vidéo qui font beaucoup de vues là tout ça là c'est pour ne pas perdre la monétisation ils n'ont jamais c'est comme christi api christi api a déjà critiqué tous les présidents et tous les hommes politiques de la de l'afrique il a déjà critiqué babo laurent à mettre reprise il a déjà critiqué draman ouattara il a déjà critiqué à film gesson il a déjà critiqué bleu goudé il a déjà critiqué j'ai quand même bleu goudé à faire sortir celui il a critiqué tout le monde tous les présidents tous les hommes politiques il n'a jamais critiqué soro guillaume c'est le même schéma que les gens sont en train de prendre les connaît autres là parce que quand tu fais comme ça un pro sur le peut venir te suivre ils sont nombreux aussi ils ont beaucoup de partisans ils peuvent venir te suivre à l'aise parce que tu insultes draman mais tu n'essuies pas les leaders par conséquent je disais tu avec eux ce n'est pas sérieux tiès ivoirien ce n'est pas ouvrez vos yeux mais dieu nous que dieu nous donne envie vous allez voir d'ici dix ans vingt ans vous allez dire ah herman tu avais raison il va y pour par exemple voilà quelqu'un qui dit il va y pour lui il fait plus de vidéo c'est vrai je sais pas pourquoi peut-être qu'il est encore souffrant je sais pas pourquoi mais il fait pratiquement plus de vidéo j'ai les gens j'essaie de regarder personne ne fait vidéo il fait plus de vidéo en tout cas voilà je ne sais pas s'il est toujours peut-être ici mais bon ce n'est pas grave il a ses raisons voilà mais à chaque fois qu'il doit se prononcer qui suit guillaume soro il ne peut pas se dérober il ne peut pas se trahir c'est guillaume soro qui a fait moi j'ai entendu un jour j'étais encore compte ivoire je crois il dit la marché de bouaké à abidjan si je ne me trompe pas ils ont marché de bouaké jusqu'à abidjan à pied peut-être que je me trompe regardez la distance on dit c'est tiens salome quoi peut-être que si il regarde ça il va il va il va il va il va rectifier un jour il ya un peu longtemps il a marché ses pieds étaient enflés si je ne me trompe pas à cause de ce chef rébelle et en 2023 il va venir gardement parce qu'il veut avoir poste il va dit guillaume soro bon ce n'est pas ce n'est pas juste ce n'est pas juste dieu ne pourra jamais accepter satan au ciel même s'il est le plus grand compatissant du monde vous avez compris vous qui pensez que c'est vous qui est trop qui est trop dieu là dieu ne peut pas assez il a chassé satan c'est fini c'est fini maintenant si toi qui est un enfant de dieu toi que tu as créé via le sperme de ton père si tu ne fais pas ce que je te demande tu vas aller là où satan est là c'est là bas tu vas tu vas finir ton éternité mais les choses sont claires les choses sont claires guillaume soro n'a pas fait ce que les ivoirais veulent de lui il les a tués au contraire et depuis qu'il est en exil il n'a jamais avoué quoi que ce soit puis il a eu à 10 un jour à paris en france il dit moi j'ai des secrets avec lesquels je vais mourir c'est ça tu peux pas dire que tu demandes pardon aux ivoiriens et tu n'as même pas le courant de dire que c'est camarade je vous demande pardon c'est babo qui avait gagné les élections ce rogium n'a jamais dit ça mais tout le monde sait que c'est lui qui a gagné les élections donc vous même l'a dit à la scène il dit madame vous même regarder sur les feuilles dont dispose l'accusation vous remarquerez que dans la seule ville de bouaké ont été ajouté 800 voix ou mais 800 mille voix à mon adversaire ou mais 8000 voix à mon adversaire ils n'ont pas gagné ils n'ont pas gagné bon s'ils ont gagné qu'ils viennent on va compter si on compte et qu'on découvre que c'est moi qui est perdu c'est moi j'aurai honte non bon j'accepte cette honte là ils n'ont pas venu on va compter ils n'ont pas gagné donc on dit on demande pardon au pro babo on demande pardon à la corde d'ivoire on demande pardon à babo lui-même on doit dire au moins pourquoi on demande pardon c'est comme si j'ai dit ma voisine dit excuse me oh i'm so sorry excuse il serait gêné et la première question que je vais lui poser m'a dit why pourquoi tu me demandes pardon le pardon c'est une bonne chose mais la raison du pardon est plus importante que le pardon lui-même ils vont vous comprenez le médicament c'est une bonne chose mais je suis pas malade tu m'envoies médicament pourquoi tu veux me donner médicament attend le médicament lui-même fait du bien mais je suis pas malade donc toute action doit avoir une motivation et une raison pourquoi guillaume se redémande pardon il demande pardon pourquoi il a fait quoi il peut pas le dire c'est ça la question tu as fait quoi et puis tu demandes pardon même la bible vous qui êtes là ah tu dis tu es homme de dieu tu dis tu es chrétien mais tu pardonnes pas ton prochain même dieu même qui est dieu là il est amour trois fois c'est je n'ai pas besoin de voitures je n'ai pas besoin de poste politique je n'ai pas besoin d'argent je ne mange pas je ne dors pas je n'ai pas fait non pour pardonner quelqu'un à y avoir dedans mais il dit si tu veux qu'il te pardonne il faut reconnaître des fichiers il faut les avouer il faut les délaisser et puis maintenant tu vas obtenir miséricorde c'est ce que la bible dit et il voit rien on vous parle comment on va vous parler comment ça veut dire tu as mouillé et puis tu viens seigneur pardonne moi ah seigneur pardonne moi et puis tu penses que tu es pardonné mais tu as menti vous ne voyez pas et c'est ce que les catholiques ont copié même si eux c'est un peu bancal mais c'est ce qu'ils ont copié quand tu vois il ya un grillage et puis tu parles paye je demande pardon à dieu toi vois c'est que le monsieur va te demander il va te demander tu demandes pardon pourquoi tu as fait quoi ah hier j'ai tué quelqu'un ok est ce que tu penses que tu peux encore tu es encore non je ne pense pas ok tu vas pardonner mon fils même les catholiques qui sont comme des robots là ils respectent cette logique parce que eux ils font le christianisme comme robot voilà la croix tout ça c'est du n'importe quoi tu vois tu ne verras aucune croix dans ma maison aucune croix parce que c'est ce que la bible dit tu ne te taillera aucune pierre on dit aucune représentation ni dans le ciel ni sur la terre nous sous la terre conduit aucune dieu il est inclus dedans c'est à dire que tu ne dois pas représenter dieu pour l'adorer c'est une adoration attendre dans ta tête là c'est dieu tu adores mais le fait que tu l'a représenté déjà tu es dans l'idolatrie c'est ce que la bible dit c'est à dire moi il dit bon je prends mon micro je considère que voilà mon jésus mon jésus c'est pas mauvais jésus c'est un bon type il a sauvé l'humanité il est mort pour l'humanité mais je prends mon micro le seul fait que je me concentre sur le micro pour dit mon jésus c'est toi que j'adore dieu est un fascisme dans le ciel parce que tu l'as représenté tu n'adoreras aucune représentation donc si tu vas adorer dieu tu es dans ta voiture si tu as besoin de prier tu pries dans ta voiture tu pries dans ta chambre tu pries dans ta douche même quand tu chies tu peux prier c'est ce que dieu veut pas de représentation parce qu'il est omniprésent omniscient omnipotent il est partout il n'est pas dans le micro il est partout il n'est pas dans le micro il est partout non je prends pas les appels un tiktok je prends pas les appels il n'est pas dans le micro il est partout pourquoi tu veux le mettre dans le micro pour l'adorer sa foutaise donc tu le compas à un micro tu le compas à un bout de bois que tu as taillé comme la croix mais il n'est plus à la croix est ce que toi c'est un plaisir qu'on te rappelle tes mauvais souvenirs vous pensez que jésus à la croix il est en train de danser zouk avec une femme avec bochot il souffrait à la croix donc quand tu t'as tu tu la dons devant la croix là tu l'énerves encore tu en train de l'énerver il n'est plus là bas vous voyez mais concernant le pardon les catholiques n'ont pas trop dévié ils font à peu près ce que la bible dit mais avec un être humain qui lui aussi est péché comme lui c'est là bas ils vont demander pardon au lieu de demander pardon à dieu pour ne pas verser tous les catholiques c'est juste un petit enseignement que j'ai donné pour revenir dans mon sujet politique parce qu'on est en politique laissez-vous prendre à faire des bibles ici il ya beaucoup qui vont laisser le catholicisme et je suis très toxique dans la prédication raoul wafo me connaît zaoui lui-même connaît très bien le passé mohamed sanogo me connaît je suis flingué comme ça mais je sais qui je suis mais ce n'est pas grave je suis plus que vainqueur faut taper plus que vainqueur sur youtube sur tik tok faut aller à fréquence vie faut aller à radio amitié là bas partout j'ai passé pour prêcher on me connaît toi affaire du jeu la laisser tranquille voilà mais ce que je vais dire revenons revenons en politique donc le pardon que ce soit avec dieu avec les êtres humains avec les êtres humains il ya ce qu'on appelle la logique moi je suis un homme de logique dès que tu n'es plus logique c'est fini pour moi tu n'as plus de valeur pour moi tu n'as plus de valeur parce que tu deviens sorcier tu es énervé parce que l'ampoule est éteinte mais il faut appuyer il faut allumer faut pas t'énerver cherche l'interrupteur c'est ça la logique à dire qu'il ya une vie à pour les têtes à pour les têtes au hap mais tu fatigues les gens ils ont dit que tu comprends si l'ampoule est éteinte tu dois chercher l'interrupteur tu vois que l'ampoule va s'allumer ce n'est pas parce que le médicament est bon tu vas rentrer quelqu'un a dit voilà un médicament de covid mais la personne libre la personne risque de te limer la personne risque de t'insulter parce que c'est comme si tu n'as pas de souhaiter le code vide ou la convite à la personne parce que je n'ai pas de convite tu m'envoies médicament de convite c'est pourquoi tu me demande pardon sans raison sans rien me dit ton pardon là c'est pourquoi c'est ça la logique chers camarades soro guillaume n'a jamais regretté ce qu'il a fait on le vrai pardon il faut qu'on sente que tu regrettes il ya des vidéos très récentes de lui en 2020 là maintenant il était bien maintenant l'autre côté son avion a aidé à faire demi tour mais il a continué de défendre la rébellion il a même donné le mot grec et le mot hebrew dérivés du mot français rébellion il dit la rébellion et il a défini la rébellion il dit la rébellion est une noblesse et il est revenu sur son son auteur principal victor hugo il a donné encore d'autres citations de victor hugo mais je me rappelle de son ancienne citation qu'elle était encore chef rébelles en face d'une quoi d'un désaccomber d'un désaccomber la révolte est de droit mais la révolte dont parle le fameux auteur victor hugo et puis la rébellion armée mais ces deux termes totalement différent comme le disait blé goudé c'est la pire des expressions en langue humaine humaine dans un langage humaine la pire des expressions qu'un être humain ne doit pas toujours prononcer c'est la rébellion armée parce que la rébellion elle même elle est déjà dangereuse maintenant qu'elle est armée c'est fini on peut plus la contrôler c'est pourquoi il ya eu plus presque 100 mille mois en côte d'ivoire vous voyez c'est la pire des expressions et blé goudé n'avait pas tort même si lui même aujourd'hui il est devenu autre chose je vous demande pardon je vous demande vraiment pardon ne pensez pas que si guillaume soro par miracle parce qu'il ya quelqu'un qui a dit sur facebook à ma vidéo ce matin toi faut faire attention parce que si par miracle guillaume soro devient président tu ne vas plus jamais rentrer en côte d'ivoire pourquoi il le dit parce qu'il connaît guillaume soro il connaît très bien guillaume soro il connaît guillaume soro qui on serait très méchant mais j'aimerais rassurer à toutes les personnes qui ont peur de cette probabilité à si je l'attaque on sait jamais peut-être un jeu peut devenir président et puis j'ai cherché à manger avec lui jamais je ne mangerai avec le un pouvoir si les ivoirais se laisser faire et puis guillaume soro devient président moi parce que je l'ai dit sous draman il dit tant que draman est au pouvoir moi je rentre pas en côte d'ivoire et je vous ai parlé de la logique et de l'égalité c'est la même chose si guillaume soro devient président je ne rentrerai pas en côte d'ivoire c'est tout c'est pas compliqué si c'est le prix que je dois payer mais je suis prêt à payer ce prix si je dois payer le prix du fait que je vais perdre des followers parce que là le direct que je fais là je sais qu'il ya certaines personnes qui aimeraient attendre autre chose oh c'est mon frère ivoirien oh c'est rentré ici soro gom est un tueur c'est ce qu'il est et il va payer pour ce qu'il a fait vous ne pourrez pas empêcher ça personne ne peut empêcher ça tôt ou tard il paiera pour ce qu'il a fait et en ce qui me concerne je vous demande chers camarades de quitter ma page mes pages si vous avez de l'amour et de l'affection pour guillaume soro pour votre propre bien pour votre propre bien parce qu'à chaque fois que ça va me remonter où bien l'atmosphère politique va le demander je parlerai toujours contre lui parce que c'est un démon c'est un diable je ne peux pas attaquer kraman watara et puis aimer guillaume soro pour moi ce n'est pas logique parce que les deux sont pareils mais puis guillaume soro est dangereux que draman watara et ça je le pense j'y pense j'y pense voilà donc moi je ne fais pas mon combat pour avoir des followers je ne fais pas mon combat pour avoir des vues quoique j'ai déjà démontré il ya des vidéos qui ont des millions sur facebook j'ai plein de vidéos qui sont dans millions des gens qui font vidéo pendant des années il ya combien qui font ça je sais que l'autre là le jeune qui est cité lui il faisait ça il fait ça voilà ce nous qui faisons n'est pas nombreux voilà on est il ya là les voix de 100 voix ou même quoi là il a fait un direct aujourd'hui le frère il n'est même pas capable même de dire une petite portion des choses que je répète ici il a peur même de se prononcer il est devenu comme journaliste il salue lui n'a pas fait il fait pas même chose comme les autres pour aimer ce guillaume soro pour le défendre mais il peut même pas j'ai dit j'ai dit quand la personne m'a dit ah attend l'autre là il ya un gars qui en direct là c'est comme c'est en temps de voile je suis parti regarder un peu j'ai fait au moins trois minutes il était en direct ce matin on dit la voix des 100 voix on dit le didan ben voilà il est devenu juste milieu non vous savez moi ce que je vais dire il n'a pas été temps il a été temps bon moi je pense que le fait de l'attraper ça va régler draman doit comprendre que si on l'arrête draman va tomber vous voyez non donc il n'attaque pas guillaume soro mais il ne le défend pas comme les autres mais il n'attaque pas j'ai regardé j'ai rémuné la tête parce qu'il fait des prix enregistrés il fait la monétisation ils ont beaucoup de pages il est même il est même en chose avec connaît ils sont comment on appelle ça ils sont comment on appelle ça même il ya un mot français que je cherche là ils sont comme des alliés l'autre peut mettre vidéo de son ami sur sa page l'autre peut prendre vidéo de son ami vous voyez non ils sont alliés vous voyez non mais lui au moins il fait l'effort de se prononcer mais l'autre il ne se prend même pas du tout du tout du tout ça tourne ça tourne tourne il va rien dit il va parler d'autres choses pour que ça passe ça se passe ça c'est pas des garçons ça non mais je ne sais respecter les garçons comme les bagulants qui disent ce qu'ils pensent c'est pas des garçons ça la frère un garçon tu dis ce que tu penses peu importe ce que tu as peut écrire les pro-adon m'ont menacé ici ils m'ont menacé on va te tuer on connaît chez toi mais quand ils ont vu que je suis pas prêt à abandonner je suis même allé acheter une arme moi qui n'aime pas les armes moi qui détestent et les armes je suis allé acheter une arme à feu il ya une atteint de ma cuisine ça dit deux pas j'ai accès à ça je sais où j'ai caché il ya une dans ma chambre il ya une dans ma voiture parce que j'ai acheté un petit paix à deuxième mais tout à ça fait trois semaines maintenant un deuxième mais et calique 12 à la maison c'est deuxième mais c'est ce qui est dans la voiture qui est nouvelle par une deuxième nouvelle est trop cher et j'ai montré plusieurs fois ici et je leur ai dit que moi je peux pas déménager à cause de vous c'est qui est dedans la baisonne on va manger ici c'est pas là-bas si vous avez des couilles venez vous avez mon adresse non venez vous allez voir ce qui est dedans il était tué tu es mon cadeau deuxième amendement tu es mon cadeau légitime défense c'est fini même si tu veux pas toucher je vais dire légitime défense c'est tout c'est fini il va dire on va regarder les caméras il ya dit non mon internet n'était coupé d'une manière là dont les caméras n'ont pas réussi la partie attaillé tu es prêt tu es mon cadeau tu es parti chercher quoi chez lui c'est ce qu'ils vont demander il était parti chercher quoi là bas à cette heure c'est tout on n'est pas sur les gens comme ça ici on n'est pas en côte d'ivoire ils ont compris que le petit là non on n'a qu'à lui ne s'est tranquille il y a dit ça fait plus de deux mois trois mois il n'est plus des menaces comme avant avant tout ce qu'ils font ils m'attendent en côte d'ivoire à l'aéroport le jour que je mets mes pieds là-bas mais vous savez que si draman tombe moi je rentre vous avez menacé sèche cassie comme ça et que sèche et je l'ai dit au rda j'ai déjà fait des vidéos là dessus à maintes reprises chers camarades nous sommes à 45 minutes et je pense que j'ai parlé à ma population parce que je vais plus revenir là dessus de tous ceux qui ont qui ont peut-être fait des vidéos peut-être c'est moi seul qui parle de cette façon parce que je m'en fous de ce que ça peut engendrer je veux me libérer le cas c'est à dire qu'un couple là je vais être fier de moi je veux que moi mais je peux faire semblant oh les gars on est ensemble guillaume sur eux c'est notre frère vous savez et big up ici à sous l'eau de paris comme ça il apprend ses abonnés pour venir sur ma page big up à la guêpe et c'est la côte d'ivoire qui gagne nous sommes ensemble vous savez que je parle je parle beaucoup et puis je parle fort si je veux être truc je peux parler dans l'autre sens et puis essayer de vous convaincre pour transiter les gens sur ma page je peux le faire personne ne me l'empêche mais il ya ma conscience qui m'empêche ma conscience ça m'empêche c'est pourquoi je ne le fais pas sinon je peux faire comme les autres parce qu'il ya plein de moments d'autres m'appellent c'est parce que le téléphone je le suis j'allais vous montrer les numéros de france il ya une dame qui m'appelait oh mon petit tu sais dans ce monde là faut pas hypothéquer ta vie à cause de cela non tu peux et puis ta bagne est monétisée tu peux faire de l'argent pourquoi tu veux tout le temps chasser les gens sur ta page il dit maman tu as fini non mais moi j'aimerais que tu dis ce que je dis mais je vais dire quoi pour le respect que j'ai pour vous et c'est une dame qui a connu j'ai pas donné des indices pour le respect que j'ai pour vous je préfère ne rien dire mais tout ce que je peux vous dire c'est que ce que vous avez dit là je suis pas d'accord et ça ne peut rien changer dans ma vie dans mon coeur voilà ça ne peut rien changer dans mon coeur par contre si guillaume seront faisait réellement ce qu'on attend de lui on pouvait penser autrement et ça pouvait nous démontrer qu'il regrette ce qu'il a fait parce que le problème ce n'est pas le pardon qui nous a offert avec foutaise le vrai problème c'est ce pourquoi il demande pardon est ce qu'il le reconnaît au moins c'est ça qui me gêne dans l'affaire on dit il a demandé pardon il n'a pas demandé pardon il a offert le pardon c'est ce qu'il a dit il n'a jamais demandé pardon ça c'est un mais c'est pas grave on lui a demandé pardon il a demandé pardon pourquoi il n'a jamais dit ça il n'a jamais dit ça et c'est pas comme quelqu'un qui a pris sa son tabouret qui a mis sa caméra pour dire aujourd'hui je vais demander pardon aux ivoiriens il venait d'un voyage un long voyage et les gens disaient que non entre draman et soro ça n'allait pas tout et tout donc les gens sont les faire choses on dit mais il paraît que ça va pas et du nom même d'ailleurs je vais demander pardon aux trois et il a demandé pardon à draman il a demandé pardon à pitié et même à babo il a demandé pardon c'est ce qu'il a dit il dit même à babo laurent je demande pardon pour la côte d'ivoire qui a tant souffert voilà c'est sûr qu'il a promesse la côte d'ivoire souffert de quoi pourquoi de qui comme qui a donné la souffrance il n'a jamais rien dit jusqu'aujourd'hui chers camarades je suis herman le patriote c'était mon point de vue concernant le sujet d'actualité d'aujourd'hui guillaume soro on verra c'est que ça va donner du côté de la turquie s'ils ont mis la main sur lui bonne chance à lui je risque de ne pas me prononcer du tout et je vais évoluer avec le liptaco gourmand avec encore le mali le burkina et le niger voilà et puis pour le bien-être de du reste des pays africains comme le son co etc voilà on va se concentrer sur ça pour l'instant même si ça nécessite ma sortie je ferai une sortie mais je voudrais dire aux gens parce que je suis comme ça je suis pas hypocrite ce n'est pas grave peut-être que vous m'aimez vous avez ma manière de transmettre mon message mais vous n'aimez pas le côté de sourire et à chaque fois je vais toujours revenir sur ça ça vous fera mal pour rien donc c'est mieux et vous devez sacrifier et entre moi et puis lui parce qu'il ya plein qui disent j'aime bien tes vidéos mais ton affaire et cela me décourage j'aime bien te suivre mais quand tu parles de soro guillaume non 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 il faut choisir voilà parce que tu vas souffrir pour rien moi ça me fait ça me fait rien parce que je fais ce que mon coeur aime toi tu vas me regarder et bien je peux t'attendre monsieur soro guillaume tu es frustré demain tu viens tu tombes sur un autre sujet tu es content donc tu seras frustré frustré content content frustré moi je t'aide à quitter la page vous voyez un peu non c'est ça mon dernier point merci beaucoup et on se prend dans le courant de la journée je vous remercie